Salut à tous, c'est les Chirots. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle ouverture des dernières Pokébox destinées au culte. Il m'en reste exactement cinq à ouvrir et après, je n'aurai plus ces merveilleuses Pokébox. J'espère qu'on va trouver de très belles choses comme d'habitude. Je vous remercie pour les commentaires, le petit pouce bleu qui va bien et les partages de ces vidéos. On croise les doigts pour avoir de très belles choses aujourd'hui. Si j'arrive à ouvrir les Pokébox, bien évidemment, puisque comme d'habitude, je galère. Voilà, la première Pokébox, la deuxième. Voilà, donc aujourd'hui, on a deux Pokébox Dracofeu à ouvrir. Les quatre boosters ici. Tac, ça de côté. Les quatre boosters là. Et voilà, il n'y a plus qu'à croiser les doigts maintenant pour avoir de très jolies choses. Alors, un booster avec une illustration de chaque dans celui-ci et pareil dans celui-là. Voilà, donc on a huit boosters, quatre de chaque illustration. Et on commence comme d'habitude avec les oiseaux légendaires. Et on espère avoir de très jolies choses. Un, deux, trois, quatre. Un, deux. On commence. Cette ouverture aujourd'hui avec Abo, Voltorb, Avalcaillou, Pikachu, Mélofée, Énergie Sombre, Levenar, Exil de Giovanni, Arène d'Argenta de Pierre, Reptincelle en Reverse. Voilà, et le petit Aqualie en holographique. Le petit Reptincelle en Reverse, on ne l'avait pas, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il nous manquait de Pokémon en Reverse. Et il en faisait partie avec Papillusion. Voilà, donc c'est parfait. Il ne nous manque plus que Papillusion pour compléter les Pokémon en Reverse. Un petit code online pour ceux qui regardent la vidéo en entier. Un, deux, trois, quatre, un, deux. Ça nous aide énormément quand vous regardez la vidéo en entier, puisque le référencement est beaucoup plus important quand vous regardez la vidéo en entier que quand vous swipez et que vous allez juste voir à la fin les cartes que l'on a réussi à avoir dans les packs. Rondoudou, n'oubliez pas que c'est un petit peu de travail. de présenter ces vidéos. Nous, on prend un petit peu de temps pour ça. Donc, si ça ne vous ennuie pas de regarder la totalité de l'ouverture, nous, ça nous aide grandement. Chénipan, Paras, Psycho-Quack, Salamèche, Énergie Sombre, Lipoutou, Détermination d'Ondine, Arène d'Argenta de Pierre, Piège de Koga en Reverse et Mélodelf en Rare. On a ouvert deux boosters, on n'a pas encore eu d'ultra rare, ça ne saurait tarder. Je range ça correctement à côté. On va changer un peu, on va prendre un petit booster Braque au feu. Voilà, 1, 2, 3, 4, 1, 2, et cette ouverture commence avec Abo, Psycho-Quack, Starry, Mélophée, Aramolos, Énergie Fée, Arène d'Azuria d'Ondine, Reptincelle, Vaillance de Pierre, Abo en Reverse et Papillusion en Rare. Troisième, quatrième booster, quatrième booster. On est à la moitié de cette ouverture et toujours pas d'ultra rare. On croise les doigts, j'espère qu'on va avoir de très jolies choses. J'arrive déjà pas à faire le 1, 2, 3, 4, 1, 2. Allez, on est à la moitié de cette vidéo, j'espère qu'on va avoir de très belles choses dans cette ouverture. Chenipan, Sparaz, je vous rappelle, c'est les derniers Pokébox que l'on a de cette série, donc j'espère qu'on va avoir de très belles choses. Psycho-Quack, Starry, Énergie Électrique, Suggestion de Morgane, Crisacier, Dame du Centre Pokémon et Altaria GX, Shiny, très jolie, très très jolie carte. Alors j'ai un petit doute, mais je crois qu'on l'a déjà, celle-ci. Je ne sais pas, j'ai un petit doute, mais je crois que celle-ci, on a déjà cette carte. Bon, écoutez, c'est une très jolie carte. À la moitié de l'ouverture, il nous reste donc 4 boosters, 4 boosters pour découvrir et j'espère pour avoir de très belles choses. Donc on verra bien, on va essayer de croiser les doigts pour avoir de très jolies choses. Allez. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et on continue cette ouverture avec Salamèche, Ramolos, Psycho-Quack, Mélophé, Magikarp, Énergie Plante, Canartichaut, Liputu, Reptincel, Karchakroc en Shiny et derrière le Dracophé GX. Très 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 beau booster, juste ici. Écoutez, c'est pas mal ça. Ça nous sauve un peu l'ouverture. Donc le Dracophé GX qui ira avec les deux boosters, c'est certain. Le Karchakroc aussi, mais c'est une très très belle ouverture ce booster. Voilà, je ne sais pas si ça nous portait chance la dernière fois qu'on a eu le Dracophé GX. Comme ça, on avait également le Dracophé Shiny dans un booster Mewtwo. Donc regardez le booster Mewtwo pour la fin. Il nous reste 3 boosters à ouvrir dans cette ouverture. Voilà. 1, 2, 3, 4, 1, 2, et on espère toujours, toujours de très jolies cartes, comme tout le monde. Allez, on commence avec Oslet, Rondoudou, Evoli, Chenipan, Paras, Énergie Psy, un sécateur, Crisacier, Magmar, dernière chance d'Auguste en Reverse, et derrière Voltali en Rare, toute simple, même temps holographique, rien du tout. Allez, 2 derniers boosters en croise les doigts. J'espère qu'on va voir de très jolies choses là-dedans. Comme d'habitude, un maximum de pouces bleus, un maximum de commentaires dans cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. J'espère qu'on va voir de très belles choses pour finir cette vidéo en beauté. Pour l'instant, on a eu 3 ultra rares dans 2 boosters différents. Ce qui fait qu'on a un taux de chance, on va dire, qui n'est pour l'instant pas très très bon. Allez, on va finir avec l'avant-dernier booster et Mewtwo fait. Aramolos, Pikachu, Salamèche, Voltorb, Énergie Feu, un sécateur, Magmar, Reptincel, un sécateur en Reverse, et derrière Staros GX. Voilà, c'est... Malheureusement, quand on a des GX dans ce set-là, on n'est pas très très content parce qu'elles sont assez communes, on va dire. Donc voilà, c'est malheureusement pas la meilleure des choses. On va terminer avec le booster Illustration Mewtwo. On va croiser les doigts pour avoir peut-être un autre Pokémon GX Shiny qui pourrait nous sauver cette ouverture. Ça serait pas mal du tout. Qu'est-ce que vous en pensez ? Allez, on termine avec Starry, Abo, Evoli, Pikachu, Mélofée, Énergie Feu, Vaillance de pierre, Ravalanche, Canartichaut. Et là, attention, est-ce qu'on a quelque chose ? Déjà, on n'a pas d'ultra rare, déjà. Enfin, en tout cas, on n'a pas de Shiny GX. On peut avoir encore... Voilà, on a une Shiny. On a une Shiny. Voilà, j'essaye de faire durer un petit peu le suspense pour finir cette ouverture. Et c'est un Karmash. Donc, l'évolution inférieure de Karchakrock. Euh, l'évolution... Ouais, ça, je dis pas de bêtises, c'est ça. Karmash, l'évolution inférieure de Karchakrock. Donc, voilà, on a eu les deux en évolution. Donc, c'est plutôt sympa, mais malheureusement, on les a déjà. Donc, elles vont aller rejoindre les doubles. Et voilà, donc, une ouverture avec 5 ultra rares. Donc, c'est une ouverture correcte. Une ouverture correcte. Donc, on a eu le Karchakrock en version Shiny. Le Karmash en Shiny. Donc, voilà, on a les deux évolutions à suivre. On a eu un petit Staros GX avec ses belles couleurs, très jolis. Le fameux Dracaufeu. Qui n'est pas Shiny, dommage. On va tous l'avoir une autre fois. Et un petit Altaria en Shiny. Voilà. Donc, j'espère à tous que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que, voilà, que vous avez autant de chance que nous sur l'ouverture de ces Pokébox. Si vous les trouvez, je vous demande, encore une fois, de mettre un maximum de commentaires et de pouces bleus sous cette vidéo. N'hésitez pas à partager. C'est très, très important. Voilà. Vous partagez sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez partager sur Facebook. Vous pouvez partager sur Twitter. Vous pouvez partager sur Instagram. C'est un petit peu plus difficile. Mais voilà. C'est des choses qui sont faisables. Donc, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao. Sous-titrage ST' 501